Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr Mettre 1000 euros ou plus dans une Casio G-Shock, est-ce qu'il faut être dingue pour faire ça ? Et bien aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question Puisque je vais vous présenter une Casio G-Shock MTG édition limitée Volcano Il s'agit du haut de gamme de la marque C'est simple, il n'y a que les collections MRG qui sont au-dessus des collections MTG Et vous allez voir que cette montre, elle a plus d'un atout dans son sac Allez, c'est parti La montre Casio G-Shock Volcano MTG B1000 est le haut de gamme des collections Casio G-Shock Elle arbore un boîtier dédié avec une structure résistante au choc Et elle est équipée de technologies de pointe telles que affichage lumineux, calendrier automatique, un chronomètre, un compte à rebours, une alarme quotidienne, etc A la fois montre outil et montre tactique Cette Casio MTG Volcanic Lightning s'inscrit comme une évolution majeure des montres G-Shock qui sont tant réputées Elle est le choix parfait pour ceux qui cherchent une montre alliant style, durabilité, haute performance et montre haut de gamme Souvent, Casio G-Shock rime avec résine et module accessible Mais cette Casio MTG est résolument une montre haut de gamme qui jouit des dernières innovations technologiques de la marque Nippon On va ainsi retrouver une connexion Bluetooth, du multiband 6, du TOOG Solar, du TOOG Movement Bref, on est sur le haut de gamme de chez Casio G-Shock Les spécifications techniques de cette Casio G-Shock MTG Volcano C'est une montre qui est produite en 2020, une montre plutôt d'homme puisque ses dimensions sont quand même de 44,7 mm mesurées par 14,4 mm Le poids de la montre c'est 123 grammes, on est donc sur un beau bébé Évidemment la montre est étanche à 20 ATM puisque c'est une spécification des G-Shock A l'intérieur on va avoir un module Casio 55-44 qui dispose d'une pléthore de fonctions TOOG Movement, World Time, Bluetooth, TOOG Solar, Multiband, G-Shock Connected, Alarm, Chronomètre, Compte à Arbours, etc. L'entre-corne est dans un format spécial On va avoir une couronne vissée, un verre saphir, une lunette fixe Et le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui c'est MTG B1000VL4A Tout d'abord le boîtier de cette montre Casio MTG Volcano mesure 44,7 mm de diamètre pour 14,4 mm d'épaisseur Il s'agit des mesures que j'ai prises au pied à coulisses Si vous regardez les descriptifs de Casio souvent on lit des diamètres de 54 mm etc Mais ce sont des diamètres qui incluent couronne et petites excroissances de boîte Du coup c'est pas réellement le diamètre de la montre Ici on est vraiment sur une montre qui fait un tout petit peu moins de 45 mm de diamètre Cette montre virile conviendra donc parfaitement à un homme aux poignets généreux Évidemment les petits poignets ça risque d'être compliqué Surtout à cause de ces cornes spécifiques mais on y reviendra Le boîtier de cette montre Casio G-Shock reprend les caractéristiques principales Qui ont fait le succès de cette gamme de montres incassables On va avoir une étanchéité à 20 TM On va avoir une résistance aux chocs, aux éclaboussures, à la boue, à la poussière etc Ce qui fait de la particularité de cette version Volcano Lightning C'est cette lunette qui dispose d'un traitement Volcano Traitement vraiment spécifique à cette référence de Casio MTG Ce traitement qui s'appelle Volcanic Lightning chez Casio Illumine de mille couleurs cette montre volumineuse C'est vraiment très très beau A la caméra c'est assez difficile à voir Mais en fonction de l'exposition lumineuse On va avoir des reflets arc-en-ciel Et pourtant c'est pas le modèle Rainbow Je la trouve beaucoup plus jolie cette Volcano que la Rainbow Par rapport au choix des coloris de la lunette Pour continuer on va avoir une très grosse couronne vissée Qui permet le réglage des différents modes et fonctionnalités proposés Il faut savoir que la prise en main est excellente Et comme toujours sur les montres de la gamme G-Shock MTG et MRG La sensation d'utilisation est excellente Concernant le fond de boîte qui assure l'étanchéité à 200 m C'est un fond de boîte qui est vissé par 4 vis De nombreuses inscriptions le décor Reprenant les diverses spécifications et fonctionnalités disponibles Sur cette Toolwatch Casio G-Shock Bon il y a beaucoup de littérature Parmi les principales informations que l'on peut retrouver sur ce caseback Bien évidemment on va retrouver le symbole du Bluetooth Puisque c'est une montre qui est connectable à votre smartphone Via l'application G-Shock Connected On va retrouver également le multiband 6 et le Tuxolar Qui précise que la montre se synchronise de manière automatique Par onde radio histoire d'être à l'heure atomique Et que la montre est à recharge solaire C'est à dire que vous n'aurez pas de batterie à changer Concernant le cadran de cette Casio MTG B1000 Volcano C'est un cadran qui est assez chargé Puisqu'on va retrouver 3 sous-compteurs en disposition 6, 9, 12 Qui servent aux différentes fonctions proposées par le module 5544 Tout comme certaines parties du REO Le look Volcanic Lightning est repris Et cela apporte de la couleur sur le cadran Par exemple on va le retrouver ici Où c'est écrit ON-OFF On va également le retrouver sur le cerclage des sous-compteurs Ce qui est vraiment très joli En plus de ces 3 sous-compteurs On appréciera un petit indicateur AM-PM Ici qui sert tout simplement à savoir Si on est le matin ou l'après-midi du second fuseau horaire Affiché par la montre Donc quelque chose de très pratique Notamment si vous voyagez souvent Ensuite on va retrouver des aiguilles volumineuses Ces aiguilles assurent une très bonne lecture de l'heure Et des fonctionnalités Un code couleur spécialement pensé Pour améliorer la visibilité Distingue chaque aiguille Du produit luminescent incroyablement puissant Permet la lecture de l'heure dans l'obscurité Sans avoir à actionner le bouton d'éclairage lumineux Qui se situe ici Cet éclairage lumineux c'est simple Il va venir éclairer les différents index Ce qui fait qu'au final on va avoir une excellente visibilité Encore une fois dans les lignes Casio MTG et Casio MRG Tout est pensé Rien n'est laissé au hasard D'ailleurs ce cadran contient de nombreux détails Alors ça peut paraître gadget ou inutile Où on a l'impression que ça vient surcharger Pour rien le cadran Mais chaque détail a été longuement pensé Réfléchi et validé par les concepteurs de cette montre Faut pas croire chez Casio ils ajoutent pas des choses uniquement Pour faire de la décoration ou de l'apparat Du moins pas sur ces lignes MTG ou MRG Pour finir on va retrouver un verre saphir Qui protège le cadran, les aiguilles et les cellules photosensibles Qui rechargent la batterie de cette montre Casio G-Shock Connected Là où Casio G-Shock nous a habitués à des verres en plastique Des verres minéraux qui ont tendance à se rayer Sur leurs montres haut de gamme A savoir les MRG et les MTG On va avoir du verre saphir Comme on pourrait l'avoir sur les montres suisses les plus luxueuses A l'intérieur de cette G-Shock Volcanic Lightning Casio emboîte son module 5544 Il s'agit d'un des modules développés par Casio les plus aboutis Outre les traditionnelles fonctionnalités Telles que Alarm, World Time, Second Fuso, Horaire, Quantième, Chrono, Compte Arbre, etc On va retrouver une synchronisation multibandes 6 Qui permet que la montre s'accroche à l'heure atomique chaque jour Et le rechargement solaire, la connexion Bluetooth, le tout mouvement Bref, vous l'aurez compris Ces gammes de montres Casio G-Shock MTG Démontrent toute l'expertise de l'entreprise multinationale japonaise Cette montre est d'une précision redoutable Grâce aux différentes technologies de synchronisation J'ai parlé du multibandes 6 Qui permet de se synchroniser grâce à l'heure atomique Mais on a également une synchronisation par le Bluetooth A l'heure de votre smartphone Ce qui fait que cette montre Volcano MTG B1000 Figure parmi les références les plus précises de chez Casio G-Shock Cette montre vient sur un bracelet rouge translucide La couleur et la forme se marient super bien A cette Toolwatch Casio MTG B1000 Volcano Mais il y a un défaut sur ce bracelet C'est sa rigidité Le bracelet il est hyper raide Et du coup cette raideur, cette rigidité Et bien pénalise un petit peu le confort de la montre Et ça j'étais un petit peu déçu Alors après ce bracelet Il respire la solidité et la robustesse Mais l'absence de souplesse Ça nuit quand même au confort de la montre Et même le simple fait de fixer la montre Le bracelet étant tellement rigide On a toujours peur de le déchirer Évidemment chose qui n'arrivera pas Puisque c'est ultra robuste Pour la fermeture Casio fait le choix d'une simple boucle Ardillon Avec un passant qui est signé G-Shock L'ensemble ça match plutôt bien Moi je préfère avoir une boucle Ardillon Qui assure un excellent maintien Plutôt qu'une boucle déployante hasardeuse Là sur les lignes MTG-B1000 Casio a fait le choix d'une boucle Ardillon Et c'est plutôt pas mal D'ailleurs on retrouve exactement la même chose Sur les lignes MTG-B2000 Je vous présenterai bientôt mon édition Phoenix Donc pensez à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas fait la famille Et je vous présenterai également Mon édition B3000 Hier anniversary Que j'ai eu pour mes 40 ans Puisque je suis né la même année Que la naissance de Casio G-Shock Du coup vous allez voir deux petites pépites Donc abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Évidemment ce type de bracelet A l'avantage de venir épouser Parfaitement le poignet Et d'ailleurs heureusement Parce que la montre est quand même Assez épaisse, assez lourde Et du coup ça vient apporter du confort Malheureusement ce type d'entre-corn Étant dans un format propriétaire Ça va être assez compliqué De changer de bracelet A moins d'acheter des bracelets compatibles Directement chez Casio Évidemment cette entre-corn Elle participe au look fou De cette montre Puisque l'entre-corn Va être déjà dans une couleur Rosée Assez belle Qui va également prendre des reflets On va retrouver des parties latérales Qui rappellent le tour de lunettes Donc vous aurez compris Casio a vraiment pensé Chaque détail de la montre Mais évidemment L'inconvénient C'est qu'il est assez difficile De customiser ce type de pièce Sur le poignet La montre est juste incroyable Je rappelle J'ai un poignet de 17.5 Donc un petit poignet Et la montre Elle passe Elle passe nickel De toutes mes G-Shock Je pense que c'est une de celles Que je préfère porter Je ne sais pas si c'est lié A la forme de la boîte Ou quoi Ou à son look Mais je le trouve vraiment sympa Un autre petit défaut Quand même Sur ces montres Casio G-Shock Défaut commun A toutes les MTG Que je possède Et à certaines autres Casio C'est souvent Le bout Qui dépasse Sur les petits poignets Le bout de bracelet Qui vient dépasser Et ça Ça m'horrifile Là sur cette MTG B1000 Volcano Je n'ai pas le défaut Puisque le bracelet S'arrête Relativement rapidement Et du coup Je n'ai pas de Petit bout supplémentaire Mais vous le verrez Sur ma Pérou Ce n'est pas le cas J'ai un centimètre excédentaire Qui vient gêner Donc voilà Ça aussi il faut le prendre en compte Regardez moi cette beauté Maman comment c'est beau Concernant le packaging Chez Casio C'est relativement simple Puisque Casio Livre sa G-Shock MTG Dans une boîte Protégée par une surboîte Cartonnée Floquée en rouge D'un MTG Limited édition Quand on retire Cette surboîte On va arriver Sur une boîte En je ne sais pas trop Quelle est la matière Mais sur laquelle On a une plaque Qui reprend Le thème Volcanique Dessus On retrouve MTG Limited édition C'est très joli Franchement ça a de la gueule Moi j'adore D'autant plus que La spécification C'est que les autres éditions Limitées de chez Casio MTG A savoir La Pérou Et la Phénix Ont exactement Les mêmes boîtes Mais avec Cette plaque Métallique Différente Qui reprend Le thème de coloris De la Pérou Et de la Phénix Vous verrez Sur ma Phénix La boîte est vraiment Très très belle Ce qui fait que Quand vous mettez les deux à côté Ça a de la gueule A l'intérieur On va retrouver Tout simplement La montre Sur un coussinet De présentation Rien de foufou De ce côté là C'est propre C'est très bien exécuté On est sur une montre A 1000 euros Prix de sortie Donc voilà C'est très bien Et on retrouve Le MTG Limited édition Ici Sur le côté ici On va retrouver Bien évidemment Le manuel d'utilisation De cette Casio G-Shock Et de son module 55-44 Le manuel Il est assez épais C'est pas très compliqué Prendre en main pourtant Les Casio G-Shock Quelle qu'elle soit On s'y habitue assez vite Et évidemment On a également La carte de garantie Concernant le tarif De cette MTG B1000 Lightning Volcano Le prix de lancement Était de 990 euros Mais très rapidement La montre a été sold out Vous vous en doutez C'est une montre Qui est très recherchée Et aujourd'hui Le seul moyen De l'obtenir C'est de s'orienter Vers le marché gris Et là par contre Les prix C'est un peu la folie Puisqu'on arrive à des prix Autour des 1800-2000 euros Pour des versions Full 7 Telles que celle-ci Donc après Voilà On est habitué Maintenant chez Casio Leurs éditions limitées Sur les modèles haut de gamme A savoir MTG Et MRG Ce sont des montres Tout simplement À cote C'est à dire Qu'elles maintiennent Au minimum Leur prix d'achat Et souvent Ce sont des montres Qui commencent à prendre De la valeur C'est également pour ça Qu'elles sont recherchées A la fois par les passionnés De la marque Comme moi Mais également Par des spéculateurs En herbe Qui se disent Pourquoi ne pas faire Un petit billet dessus Bon la famille Vous le savez Moi j'adore les montres Casio G-Shock Car elles sont robustes Elles traversent Les péripéties de la vie Et généralement Elles ne sont pas très chères Et permettent de se faire plaisir A moindre coût Ici C'est un petit peu différent Parce qu'il s'agit De déplacer quand même Plus de 1500 euros Dans une Casio G-Shock Et là du coup On commence à se poser Des questions On en vient même A se demander Si à ce tarif Il ne faut mieux pas Acheter une belle montre Automatique suisse Et c'est vrai Qu'on se pose Cette question On a une phase d'hésitation Mais cette phase d'hésitation S'estompe assez rapidement Quand on prend la montre En main Et ça pour plusieurs raisons Déjà Tout simplement Car à peine la montre en main On sent que les matériaux La qualité d'exécution La qualité de fabrication Le choix fait Sur les différents agencements Élément du cadran Qui sont tout simplement parfaits Alors oui 1000 euros 1500 euros C'est un budget colossal Pour une montre Encore plus Quand il s'agit d'une Casio Mais clairement Cette montre Elle est dingue Moi je l'adore Sur je ne sais pas Sur toute ma collection De Casio G-Shock J'en ai qu'une Que je préfère à celle-ci C'est ma MRG G-1000 Pour plein de raisons Bien évidemment Je vous la présenterai Et je vous expliquerai pourquoi Mais cette Volcano Moi je la trouve Incroyable En plus Cette édition limitée S'adresse à un public connaisseur Fan de la marque japonaise Qui recherche Une montre outil Une tool watch Aux finitions Irréprochables Comme quoi On peut avoir Une montre quasi Incassable Qui ne ressemble pas A une brique Lego En plastoc Alors il y a Quelques points noirs Sur cette montre Notamment Le bracelet Pour moi d'ailleurs C'est le seul réel défaut Le bracelet Qui est ultra raide Mais une fois Qu'on passe ça Il faut reconnaître Que la montre Elle pose bien Sur le poignet Et que finalement Le plastique Finit par prendre La forme De votre avant-bras Donc ça c'est plutôt pas mal Il y a quand même Un petit détail Sur lequel je voulais revenir C'est que c'est une édition limitée Mais comme pour toutes Les éditions limitées Casio ne donne pas D'informations Concernant le nombre D'unités produites Et ce mystère Ça contribue A l'évolution De la cote De la montre Donc pour certains C'est bien Pour d'autres C'est moins bien Après je vais vous dire Honnêtement Cette montre Elle aurait été relisée Sans l'édition limitée Ça aurait pas changé Grand chose Je pense que je l'aurais acheté Au même prix De la même manière Parce que c'est vraiment Une montre Que j'aime beaucoup Donc voilà la famille Ma revue sur cette Casio Volcano Touche à sa fin N'hésitez pas A me mettre en commentaire Ce que vous pensez De la montre Est-ce que vous possédez Des montres Casio Édition limitée Peut-être des modèles Même moins chers Parce que Casio Sort pas mal de références On peut en trouver Autour des 150€ Des éditions limitées Mettez-le moi en commentaire Et mettez-moi également En commentaire Est-ce que vous seriez prêt A dépenser autant Dans une montre Casio C'est vrai que souvent Quand je parle Avec les passionnés de montres Pour eux C'est inconcevable De mettre 1500 balles Dans une G-Shock Bien évidemment Je ne suis pas De cet avis Donc mettez-le moi En commentaire La famille Ce sera l'occasion D'échanger avec vous Sur ce Pensez à mettre un pouce Si la vidéo vous a plu Pensez à vous abonner A notre petite chaîne Si ce n'est pas encore fait Avant de vous quitter N'oubliez pas Qu'il est encore temps De participer à notre jeu concours N'hésitez pas à aller voir La vidéo dédiée Et sur ce La famille Moi je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada